...percevoir. A Rosh Hashanah, c'est pas... Ah, l'angoisse ! Rastra, comment tu veux que... Des gens sont traumatisés de Rosh Hashanah et de Pessah ? Non ! Au moins t'es tranquille ! Alors, il faut pour ça être prêt au changement. Comme il a fait Vram Avinu. Il y en a qui préfèrent rester comme Noir. Noir, il était simple, il était Tamim, mais il était dans sa zone de confort. Il ne voulait pas trop, trop bouger. Avram, il a secoué le monde entier. Il est venu, il a redonné une dimension au monde. Il faut être prête au changement. Des petits changements, mais il faut être prête au changement. Quand on prend le large, quand on veut faire des changements dans sa vie, il faut marquer une adresse. Si maintenant je viens à Rokhsimienski, numéro 13, et je ne sais pas où c'est, et je ne marque pas d'adresse dans mon Waze, et je roule et je me dis, bon, on verra, bien, et je me retrouve à Tiberiade. Florent, ça m'aurait dit, écoute, mais tu as un petit problème. Je ne sais pas, tu demandes ton adresse, tu demandes ta direction, tu marques ton adresse Waze. Akadj Mokou, il dit, c'est pareil. Si on se trompe en chemin, mais qu'on avait une adresse, on est des êtres humains, la Tchouva, elle existe. Par contre, si je n'ai même pas d'adresse Waze, je ne sais même pas où je vais, je me dis, attends, je vais donner encore une année. Mais il m'adresse quelque chose, marque quelque chose sur ton GPS. Qu'est-ce que tu veux faire cette année ? Où tu veux aller ? C'est quoi les changements que tu veux faire dans ta vie ? C'est la question qu'Akadj Mokou, il me pose. Il y a aussi les parents. Quoi les parents ? Il y a aussi les parents, ils font des parents. Ça, ce sera Yom Kippour, on en parlera, Bezrat Hachem. Non, enfin, pardon. Alors, il faut être capable de sentir sa Mahout, son être. Le problème, c'est que les gens, ils sont tellement programmés parfois qu'ils n'arrivent pas à se déprogrammer pour être un peu plus liés à eux-mêmes. Très peu de gens sont à l'écoute de leur sixième sens, de ce qu'ils ont envie de faire vraiment. Parfois, tu as peur du candidaton, la pression sociale. Les changements, ça perturbe les gens les plus proches de nous, forcément. Regardez, dès que quelqu'un fait tes choix, tu dis, oh là là, ça y est, tu vas ressembler à une de ma charime, je ne sais pas quoi. Elle va nous casser la tête avec sa cache-route, il va nous faire répécer ses trucs, et sa kippa avec son pompon. Voilà. Forcément, pourquoi ? Parce que tu les perturbes. Ils sont dans leur zone de confort, bon, laisse-moi tranquille. Moi, c'est bon, je suis très bien comme je suis. Et en vrai, on doit être à l'écoute de son être profond. Qu'est-ce qu'il veut ? Est-ce que je suis vraiment bien dans ma vie ? Est-ce que ce que je fais dans ma Torah et mes Mitzah, ça me fait vibrer ? Est-ce que quand j'arrive vers Roche-Chana, ça me fait vibrer ? Je suis contente, je suis pressée d'arriver à cette fête-là, ou je me dis, c'est une tannée ? Moi, je me rappelle Pessah, avant, pour moi, c'était une tannée. Jusqu'à ce que je l'ai étudié, jusqu'à ce que j'ai étudié Pessah. Même Pessah, aujourd'hui, pour moi, faire mon ménage de Pessah, c'est une liberté. Je suis en train de nettoyer, de faire le tri, de faire des choses que... Ben voilà, exactement. C'est tout, tout. C'est la réelle sur ta tête. Exactement. C'est une préparation. Comme Roche-Chana, c'est une préparation. Non, mais aussi, en train de faire des coups, on a la dernière fois, on a mis les messages, je pense que je suis... Ben, au crâcheur. régulièrement. Le sens de la vie, quand une personne a un sens dans sa vie, il faut savoir que ça nourrit son essence. C'est-à-dire qu'une personne, notre essence même, notre être profond, il a besoin d'un sens. De qui vous... De savoir où il va. En vrai, on a dit qu'on est venu sur Terre, pourquoi ? Pour être joyeux. Il faut être capable de réenchanter notre monde. De réenchanter le monde tout court. D'où ça vient, cette notion ? Ben, le Gan Eden. C'est quoi la notion de paradis ? Comment vous imaginez le paradis ? Il y en a qui vont dire « Ah, mais moi, c'est une chaise longue, petit parasol, petit coca glacé. Tranquille, tu ne te casses pas la tête. Tu as les malachim et ta mède. » Mon petit magnum. Il y en a qui vont dire un petit film détente. Ouais. Barouk HaShel. Ouais. Barouk HaShel. Ah, ici, ouais. Barouk HaShel. Et c'est le mérite de ceux qui sont arrivés les premiers, les pionniers. Parce que nous, on a une chance inouïe de voir Israël comme il est maintenant. Barouk HaShel. Barouk HaShel, parce que des pionniers, il n'a fallu qu'ils... C'était une terre qui était hostile au départ. C'était une terre qu'on a récupérée, c'était un désert. Ils ont travaillé, il y avait des marécailles, ils ont eu le suicide. Ils sont morts, il y en a qui sont battus, ils sont battus. Ils sont morts pour qu'on soit ici, dans un paradis. Dans un paradis, on s'est ouvert les yeux et quand on voit Nathaniel, comme c'est ma jurique, les fleurs, la mer... Tout le... Barouk HaShel. C'est pour ça. Quand les gens critiquent Israël, il ne faut pas écouter. Il ne supporte pas que les gens critiquent Israël. Ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit que les gens qu'ils craignent. Alors, regardez, venant l'avance qu'il est déjà midi et demi. Regardez juste, on avance. Attends. On a la chance d'avoir quand même une première. La crône. Et c'est la maman du Ravinovus qui est venue quand même dans les alentours. Elle est où, la maman du Ravinovus ? Elle est où, la maman du Ravinovus ? 48, 49 ? La maman du Ravinovus ? 49. Elle est où, la maman du Ravinovus ? Nelly ? C'est la maman du Ravinovus ? Ah oui, c'est la. Oui, oui, je me rappelle. Mais c'est pour ça que je vous connaissais. Je suis revenue, je suis revenue, je suis revenue, je suis revenue, je suis revenue. Ah, c'est la maman du Ravinovus ? Non, c'est la grave. Elle a connu, certainement, les sœurs d'Israël en 40 ans. Ah oui, il y avait la famille, il y avait tout. C'était des guerres, la famille. Ben oui, mais non. Un jour, un jour, madame du Ravinovus, c'est aussi le pas d'habitude. Madame du Ravinovus, un jour, vous nous raconterait comment c'est fait, parce que l'on en va, c'est vous qui prendrez la parole. Je vais se rattacher. Oui, mais, moi je suis en train de se faire. Bien sûr, mais, pourquoi t'es dans le plaisir, il n'y a pas de peur ? Est-ce qu'il y a pas d'habitude ? Alors, non, c'est pas grave. Alors, on est toutes partagées entre la recherche du bien, d'accord, et une réalité douloureuse, c'est-à-dire entre notre corps et notre Nechama. Notre corps qui nous tire vers le bas, vers les biens, les soi-disant, en fait, ce monde, ce que le monde nous vend, c'est beaucoup de vent, d'accord, c'est du blablabla, et on a l'impression que ça va nous remplir et que tu te rends compte que tu as obtenu la chose et c'est le vide. Et la Nechama qui essaie de nous tirer vers l'eau en disant, mais nourris-moi, parce qu'il n'y a que ça de vrai. On le sait très bien. Malheureusement, quand est-ce que les gens se réveillent ? Après des épreuves, alors qu'il y a des épreuves, il dit, mais je n'ai pas envie de te donner une épreuve pour que tu te réveilles. Je n'ai pas envie, je veux que dans ton quotidien, que tu arrives à me trouver parce que c'est ça le vrai Gennéden. C'est de remercier Hachem dans son quotidien, dans les petites choses de la vie de tous les jours. Ce que j'expliquais hier à une dame, je lui disais, remercier Hachem, remercier son mari, remercier ses enfants pour des choses minimes. C'est ça le vrai Gennéden. Parce que plus tu es à la recherche lire Octob, tu vois le bien, donc tu cherches du bien. Plus tu cherches du bien, plus tu trouves du bien, plus tu attires du bien justement à toi. On est plus proche. C'est quoi vivre ? C'est être dans l'expansion ou dans la contraction ? La contraction, c'est quand le corps est comme ça. Est-ce que quand je fais des choses, je suis plus dans la contraction ou je suis plus dans l'expansion ? Quand je vous lève le matin, j'ai envie de faire des choses. Vous vous rappelez la Avdil, les pubs de Hollywood Schwingham ? C'était quoi ce truc qui nous vendait ? C'était fraîcheur de vivre. D'accord ? Ce truc de wouh ! T'as l'impression que tu vas t'envoler parce que tu as bu une bouteille de Médène, tu as perdu 20 kilos. C'est quoi ce truc-là ? Cette espèce de wouh, cette fraîcheur. En vrai, Bémet, le matin, quand on se lève, ça ne dépend que de nous. Est-ce que je me lève, je suis contractée, tout ce que j'ai à faire aujourd'hui, j'en peux plus ? Ou bien me dire « Ich tabar Shemolad, je me lève, je suis en Israël, il fait beau, on est proche des fêtes » et Bémet, c'est ça qui va me permettre vraiment de préparer mes fêtes et de me mettre en condition pour préparer ça de manière la plus Bessimcha. Écoutez ça parce que c'est extraordinaire. Ceux qui n'ont plus rien à gagner n'ont plus rien à perdre aussi. C'est-à-dire que si je ne me dis pas que j'ai quelque chose à gagner en restant encore un an au moins encore cette année, alors aussi, je n'ai rien à perdre. Les gens en général qui disent « De toute façon, je n'ai plus rien à perdre. » D'accord ? Akkadach Pro, ils disent « Comment tu n'as plus rien à perdre ? Tu sais ce que c'est une seconde de vie dans ce monde-là ? Une mitzvah, un pain en érette Israël ? Vous savez ce que c'est comme ce route là-haut ? » C'est-à-dire que c'est quelque chose... Le Baal Shem Tov, il raconte un jour que sa femme, elle avait fait un pacte avec sa meilleure amie. Elle dit « La première qui arrivera au Gan Eden, elle reviendra en rêve pour dire comment ça se passe là-haut. » Et donc, la copine de la femme du Baal Shem Tov, elle décède. Quelques temps après, elle revient, elle lui dit « Tu te rappelles, une fois, on était dans la rue ? Et ça arrive très souvent à Israël, tu crois à la glie et tu dis « Yéminas, mola, asmona, yéminas, yéminas » Elle dit « Tu te rappelles ? » Et on l'a fait avec un grand sourire. Elle dit « Prends tous les bonheurs de ce monde depuis le début des temps jusqu'à la fin des temps. Tu les réunis. C'est une seconde de bonheur dans l'éternité dans le monde futur. » C'est-à-dire que c'est une seconde de Gan Eden. Prends tous les bonheurs du monde depuis le début des temps de tous les gens réunis. Ça nous arrive parfois des grands moments de bonheur que tu n'arrives pas à exprimer avec des mots tellement tu es submergé par la joie. C'est rien par rapport à une seconde de bonheur dans l'éternité. Donc c'est chavé de se dire « J'ai tout à gagner en restant dans ce monde-là et de faire et de donner au maximum. » De savoir ce que je peux donner au maximum. On ne veut pas de copie-coller. Aujourd'hui, quand on envoie un message, c'est copie-coller. Tac, tac. Nous, on n'est pas des copie-coller. Nous, on n'est pas des copie-coller. C'est-à-dire que nous, on est quelque chose de différent. Moi, je ne peux pas être la copie-coller de Florence ni de Lévana ni de Chani ni de Ruth ni de personne d'autre. Je ne peux pas. Je suis unique au monde. Pas parce que je suis unique au monde mais parce qu'Akadosh il a dit « Chaque personne, il est béni. » « Rory, c'est mon fils, mon aîné. » Un aîné, il rend son père père et sa mère, mère. Un enfant pour Akkadosh pour Rory, Laurent, roi. Hachim, il a besoin de chaque amlacha de chacun d'entre nous. Ce n'est pas que je me confonds dans la masse et les gens vont le faire à ma place. Pas du tout. Il dit « J'ai besoin de ta amlacha à toi. » Alors, qu'est-ce que je veux vivre cette année ? Je vais me poser la question. Qu'est-ce que je veux vivre cette année ? En quoi je veux m'améliorer ? Comment je vais réenchanter le monde et mon monde à moi ? Pourquoi je vais me lever encore ce matin ? Pourquoi je vais vivre encore cette année ? Je dois me poser ces vraies questions maintenant au mois des loups pour arriver près de Bézrat Hachem au mois de Tichré. Pour arriver à ça, il faut que je me fréquente régulièrement. C'est-à-dire que je sache ce qui se passe à l'intérieur de moi et être Dover, Emet, Bilvavo. Il faut parler Emet dans son cœur. Les gens, parfois, ne sont pas Emet avec eux-mêmes. Ils se font croire plein de choses. Alors, aujourd'hui, la phrase magique, c'est « Akol et Tova » comme ina chamaim. Mais au fond, au fond, je le vis vraiment. Quand je dis « Akol et Tova », je suis en harmonie totale avec Hachem, merci Hachem pour tout ce que tu m'envoies ou j'ai envie juste de hurler et de dire à Kadal Proud « Daï, j'en peux plus, j'en peux plus, j'ai besoin de Géoula, j'ai besoin d'Ishua. » Je lui dis « Enfin ! » Mais il était temps que tu te réveilles et que tu me la demandes cette Ishua. Nous, Ose, les Lohki, M'achem, il dit « Mais j'ai besoin, je veux vous envoyer des Ishua. » Mais j'attends votre Ishua. Là, pour le moment, tu te confortes et tu te dis « Bon, écoute, vaut mieux ça qu'autre chose. » Aïkar, c'est la santé. Aïkar, c'est la santé. Nakhon. Mais quand je n'ai pas de Shalambait, je n'ai pas la santé non plus. Quand j'ai un problème de Khinouha avec les enfants, je n'ai pas de santé non plus. Nakhon. C'est quoi l'enfer ? La punition. En vrai, les gens, ils s'imaginent à la Hèche dans le Guinome. La Hestor. C'est chrétien, ce n'est pas du tout juif, ça. Vous savez, c'est quoi l'enfer ? C'est être en enfermement, être enfermé. En fait, dans ses propres pulsions, ses propres lédiens, de ne pas arriver à faire des choix, de ne pas arriver à être décidé, de ne pas arriver à faire de changements, de dire, tu sais quoi, cette année, je vais me prendre en main et je vais faire ça et que tu arrives et hop, on retombe. Là, tu dis, mais c'est un enfer. Je n'y arriverai jamais. C'est ça l'enfer. C'est ça l'enfer. C'est de ne pas avoir de quoi habihira. De quoi ? C'est un manque. Ouais, c'est un manque de ce manque de capacité surtout à pouvoir choisir. Se dire, plus fort que moi. C'est mon idée de Sarah. C'est-à-dire que je n'ai pas été capable de choisir à ce moment-là. Je me suis laissée prendre par mon mauvais penchant. C'est ça l'enfer. L'enfer. On a beaucoup plus appris à vivre notre mal-être que notre bien-être. C'est-à-dire que parfois, on est dans un mal-être et on se dit, bon, c'est comme ça. Il y a d'autres qui me disent de toute façon, avec le guinome que je vais sur toi, au moins, j'aurai mon Gan Eden. Mais alors, pas du tout. Ça ne marche pas du tout comme ça. À ce midi, tu n'auras ton Gan Eden que si tu as Gan Eden en bas. C'est-à-dire qu'avec ce que je te donne, avec les données que tu as, avec la vie que tu as, si tu vis ton Gan Eden ici, tu racontes... Mais qu'est-ce que tu crois ? Parce que je me dis, bon, avec tous les sourimes que j'ai, de toute façon, au moins, ça dépend comment je les vis aussi. De quelle manière j'avance, qu'est-ce que je fais avec ça ? Est-ce que ça me permet de nous rapprocher d'Akadach-Bohu ? Ou au contraire, je me laisse complètement aller ? Alors, comment sortir de tout ça ? Premièrement, remise en question. On est obligé de se remettre en question, on doit faire le bilan de l'année, d'accord ? Et de se dire, comment je redémarre cette année ? Qui je suis ? Où je vais ? Ok ? On essaie de quitter la souffrance pour aller plus vers l'unité. Il faut savoir que quand on s'occupe du CLAL, on s'occupe des gens, on souffre beaucoup moins. On ne s'occupe pas de soi. Voilà. Ce n'est pas qu'on ne s'occupe pas de soi, attention. On ne doit pas s'oublier. Les gens s'oublient aussi. On ne doit pas s'oublier, attention. C'est deux choses différentes. C'est-à-dire qu'il y a mon moi, j'ai besoin de me donner pour mieux donner aux autres aussi, forcément. Mais le fait, parfois, les gens sont trop centrés sur eux-mêmes, ils ont l'impression qu'ils vivent les malheurs de Sophie et qu'en fin de compte, ils vivent les plus grands malheurs et ça ne s'arrête jamais. Mais quand tu t'occupes du CLAL, et moi je le vois parce qu'en entendant les problèmes des gens, parfois tes problèmes qui te paraissent comme des montagnes, parfois c'est pas qu'ils ne sont pas là, mais ils deviennent petits. Tu te les dis, écoute, tu sais quoi ? On relativise. Et le fait de donner, ça te fait sortir de ta souffrance parce que tu vas vers l'unité, vers le CLAL. Je ne vis pas que pour moi. Je comprends que j'appartiens à quelque chose, à un projet qui est beaucoup plus grand. On a toutes les mêmes besoins. C'est le méchané d'où on vient, qui on est, qu'on soit riche, pauvre, modeste, ou beau, grand, moche, tout ce que vous voulez. On a toutes les mêmes besoins d'amour, d'affection, de tendresse, de partage, d'harmonie. On a toutes les mêmes besoins. Ce qui pose un problème parfois dans notre vie, ce n'est pas ce que je vis, c'est la manière dont j'interprète ce que je vis. Parce qu'il y a des fois la même chose d'une autre personne, elle la vit de manière impeccable. Quand on dit « Zohenou l'chaïm, rappelle-moi de me faire vivre, mais de bien me faire vivre. » C'est d'être capable d'interpréter ma vie de la manière la plus positive qui soit. La Torah, elle nous donne toutes les clés pour arriver au bien-être. J'ai fait le tour. Coaching, NLP, tout ce que tu veux. La Torah, nous donne tous les moyens d'arriver à une sérénité intérieure. N'allez pas chercher très loin. Le fait d'écouter des cours des Muna, de Bittachon, de connaissance d'Hachem, de reconnaissance, je vous assure, ce sont les clés. Là-dessus, c'est ça ce qui calme de l'intérieur. Ça te recadre, ça te ressent, ça te réaligne, ça te permet de savoir où tu vas, qui tu es. Il faut savoir aussi une chose, c'est que malheureusement, les gens parfois, on les met à côté d'un puits, mais on ne leur donne pas l'eau qu'il faut. Par exemple, aujourd'hui, dans les écoles, il faudrait changer l'approche de la Torah. Par exemple, si parfait, préparer les jeunes à avoir plus de Moudaou, de connaissances d'eux-mêmes, plus de Bittachon, plus de confiance en soi, de savoir qui sont parfois, on met l'accent sur des choses qui sont débiles. Comme par exemple, souvent les gens, ils marchent avec les bons points. Si tu fais ça, tu as ça, si tu ne fais pas ça, tu as ça. Parfois, une petite, elle va faire quelque chose de bien et après, tu ne peux pas faire ça, tu me redonnes le cadeau que je t'ai donné. Alors qu'en vrai, une mitzvah, elle t'appartient pour l'éternité. C'est-à-dire que même si après, j'ai fait une avera, chas de shalom, ma mitzvah que j'ai fait avant, la avera ne va pas annuler ma mitzvah. Ma mitzvah m'appartient pour l'éternité, c'est une partie de moi-même. Et rien ne m'enlèvera à cette mitzvah-là. D'accord ? Il faut arriver à comprendre de cette chose-là. Je ne peux voir que le fin fond de l'eau, que dans de l'eau plate et limpide. C'est pour ça que Kadach Boucher, il m'oblige à freiner, à ralentir dans ma vie. Au moment des Chagim, le but, ce n'est pas que de cuisiner, c'est de me poser et de me dire pourquoi j'ai eu le mérite de vivre encore un an. Je m'arrête et j'essaye de regarder à l'intérieur de moi-même. Comme il dit Rabin Ahmed, la plus belle aventure qui peut arriver, c'est de faire de la plongée sous-marine à l'intérieur de toi. Ne va pas chercher en Thaïlande, en Thaïs, tu as envie ? Vas-y. Mais la vraie aventure, elle est là. On est un monde à part entière. On ne se rend pas compte de qui on est et de ce qu'on est capable. Du potentiel qui nous habite, on l'oublie. Les gens parfaits vont chercher très loin. Le Tania, il est basé sur cette phrase-là. La chose, elle est proche de toi, dans ta bouche et dans ton cœur pour la faire. C'est-à-dire que, comme tu disais Roselyne tout à l'heure, mon taf quitte, qu'est-ce que je fais, où elle est ma mission, elle est là. Là, là. Si je suis en connexion avec mon moi et avec Akkadash Bokhou, je saurais exactement qu'est-ce que je fais sur Terre. Maintenant, il faut faire la différence entre la culpabilité et la responsabilité. La culpabilité, c'est quelque chose de bien, de manière très temporaire pour me permettre de me prendre en main et d'avancer. La culpabilité, ça veut dire que je suis capable de faire des choses et que je me promets de les faire chaque fois que je ne les fais pas, donc je culpabilise. Ça me fruse parce que je me dis que je sais que je peux le faire et je ne le fais pas. La responsabilité, c'est quelque chose de beaucoup plus grand. Pourquoi ? Parce que d'un coup, tu vas, c'est une sorte de maturité. D'un coup, tu te dis, allez, stop, c'est-à-dire pas toute ma vie, blablabla, je parle, je parle. Non, à un moment, ça va, je me prends la main et je vais jusqu'au bout de ce que je me suis engagée. D'accord ? Maintenant, comment on va nourrir notre intériorité ? Premièrement, il faut ouvrir un petit peu plus son cœur et avoir plus d'ouverture d'esprit. On ne peut pas rester au même endroit toute sa vie. On doit avancer, on doit évoluer. On doit explorer ses ressources, faire un vrai travail de l'intérieur et se dire qui je suis, de quoi je suis capable, quelles sont mes bonnes qualités, qu'elles sont, même en hébreu, ça ne se dit pas un défaut, on dit une mida aussi. Un défaut, ça se dit. Pourquoi ? Parce que derrière mes défauts, il y a mon plus gros potentiel, il faut le savoir aussi. Se poser les bonnes questions, pas pourquoi je galère, j'en ai marre de cette vie, ça me saoule, pourquoi j'ai toujours saisi. Non. Comment ça se dit en hébreu une question ? Chez Ela. Sha'al et Hachem. Pose la question à Hachem. Le mot Chez Ela vient du mot aussi Sheol. C'est quoi le Sheol ? C'est le guinom. Pourquoi je galère ? Pourquoi ma vie, elle est comme ça ? Questions qui me font tirer vers le bas. Le but de la question, c'est quoi ? Et chez les juifs, on pose toujours des questions et on répond en plus par des questions. On ne répond jamais par une réponse. Pourquoi ? Parce que la question, elle va t'amener à ta ressource intérieure. Mais il faut se poser les bonnes questions. Ce qui va nous permettre d'arriver à Rosh Hashanah, bien, la gratitude. Merci Hachem. Merci pour toute l'année que tu m'as donnée avec les épreuves et le recette que tu m'as fait. Ensemble. Beyahad. Parce que sans Sénisionote, le mot Nissaïon, l'épreuve, le challenge, ça vient du mot les hypnoses. C'est s'élever. À travers l'épreuve, je suis en train de m'élever. L'épreuve a peu m'écrouler complètement. Mais si je me dis qu'est-ce que je fais avec ça maintenant ? C'est quoi le but ? Alors je peux grandir et je peux avancer. de se rappeler que rien ne m'est dû. Rien ne va de soi. Rien. C'est comme ça qu'on a de la gratitude. Qu'un mari te jette une poubelle qui te change la couche d'un bébé qui te fait des courses pour Rosh Hashanah qui ramène une Pernassa. C'est normal. Non, c'est pas normal. Non, parce qu'il n'y a rien de normal. Non. Et qu'une femme, elle tienne sa maison et qu'elle fasse à manger pour Rosh Hashanah. Et bien non, c'est pas normal. Et qu'un enfant, il aille à l'école et qu'il revienne de l'école et qu'il amène des bons bulletins. Et bien non, c'est pas normal. Et qu'à Kadachim il me permette de voir, de respirer, de manger, de dormir, de m'habiller tous les jours et je suis en train de me dire que je n'ai rien à porter. Non, ce n'est pas normal. D'accord ? D'avoir de la reconnaissance dans les moins petites choses de la vie de tous les jours. Apprendre à recontempler, à réobserver et à apprécier. De se dire que cette année je vais vivre des choses incroyables. De me dire que je vais avoir des grandes déchouottes. Moi et tout le clal Israël. Se dire Bézra Tachem cette année on va partager des moments de Soudat Toudaïa chaque fois le mercredi chacun va venir dire il faut que je vous raconte quelque chose d'incroyable qui m'est arrivé cette année. Il faut rentrer dans la dimension de Rosh Hashanah de cette manière-là. Voilà, exactement. S'enchanter d'être ensemble. Je suis sûre que le mercredi matin quand vous levez vous êtes motivé de vous lever de vous dire on va apprendre des nouvelles choses. On va voir des nouvelles choses. On va voir Florence avec son beau sourire et avec une bonne Soudat sympa qui rapproche les cœurs. Oui, vraiment. Vraiment, il faut l'applaudir. Se concentrer sur ce qu'il y a. Développer plus d'empathie, de douceur, de gentillesse, de tendresse. Des moments de simplicité. Les gens, ils aiment la sincérité et la simplicité. Les gens, ils sont trop trallouis d'aujourd'hui. Trop de trucs, ils pensent, ils réfléchissent. La simplicité, même dans la Torah. la facilité quand un enfant avec son père. De quoi ? Ça va être diffusé, t'inquiète pas. Et aussi, une chose qui est très importante, encore quelques petits points, je terminerai avec ça. Le temps, la relation au temps. On sait très bien que les gens sont très stressés par le temps. Il y a des fois, il nous faudrait des journées de 48 heures. C'est un moment où tu te dis, mais j'ai plein de choses à faire et j'ai l'impression que le temps, il m'échappe. Partout dans le monde, c'est un des six minds. C'est un moment où tu te dis,